Bonjour et bienvenue sur Top 3. Aujourd'hui, nous allons parler de cinéma et répondre à la question « Quels sont les trois meilleurs films de tous les temps ? » Selon le site web « They shoot pictures, don't they ? » Ce site web compile les classements les plus prestigieux établis dans le monde en se basant sur les avis de critique, d'universitaire et de réalisateur de 998 films. Cette liste est mise à jour chaque année. Évidemment, le choix des films dépend des goûts et des émotions de chacun. C'est pourquoi il est impossible de faire un classement universel et définitif, mais seulement une synthèse subjective. Attention au spoiler, c'est parti ! En troisième position de ce classement, 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, sorti en 1968. Ce chef-d'oeuvre cinématographique transcende les frontières du temps et de l'espace. Réalisé par le visionnaire Kubrick, ce film est bien plus qu'une simple oeuvre de science-fiction. C'est une expérience visuelle et intellectuelle qui continue d'émerveiller les spectateurs à travers les décennies. Dès les premières images du film, la symphonie majestueuse de Richard Strauss, ainsi parlait Zarathustra, résonne de manière envoûtante, annonçant une épopée transcendante. La perfection de la mise en scène de Kubrick se reflète dans chaque plan, chaque séquence soigneusement orchestrée. Les effets spéciaux, révolutionnaires pour l'époque, ont vieilli avec une grâce étonnante, préservant l'aspect intemporel de cette Odyssée spatiale. L'histoire, basée sur une nouvelle d'Arthur C. Clarke, explore des thèmes profonds tels que l'évolution, l'intelligence artificielle et la place de l'humanité dans l'univers infini. Le mystérieux monolithe noir, apparaissant à différentes époques de l'histoire humaine, agit comme un catalyseur de transformation, conduisant les protagonistes et l'humanité elle-même vers de nouveaux horizons. Les séquences inoubliables, comme le vol spatial au son envoûtant du beau Danube bleu de Johann Strauss, ou le voyage hallucinatoire à travers l'espace stellaire, restent gravés dans la mémoire du spectateur. Chaque détail, chaque choix artistique semble avoir été pensé avec une précision méticuleuse contribuant à la richesse narrative et visuelle du film. 2001, l'Odyssée de l'espace transcende les frontières du cinéma traditionnel pour devenir une expérience sensorielle et philosophique. Sa capacité à susciter la réflexion et l'émerveillement combinés à une esthétique visuelle avant-gardiste en fait un pilier du septième art. Stanley Kubrick a créé un monument cinématographique qui défie le temps et continue d'inspirer les cinéphiles et les créateurs du monde entier. En deuxième position de notre classement, Vertigo d'Alfred Hitchcock, sorti en 1958, et dont le titre en français est « Sueur froide ». Alfred Hitchcock, le maître du suspense, a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma avec ce chef-d'œuvre intemporel, offrant une expérience cinématographique captivante et complexe qui continue encore de fasciner les spectateurs aujourd'hui. L'intrigue de Vertigo tourne autour de John Scotty Ferguson, interprété par James Stewart, un détective souffrant de vertige après avoir été témoin de la chute d'un collègue. Engagée pour suivre la mystérieuse Madeleine Elster, jouée par Kim Novak, Scotty se trouve entraînée dans un tourbillon d'émotions et de manipulations. Le scénario, basé sur le roman d'Entre les morts de Pierre Boileau et Thomas Narsejac, est une exploration subtile de l'obsession, de l'identité et de la perte. L'un des aspects les plus frappants de Vertigo est la collaboration entre Hitchcock et le chef opérateur Robert Burks. Le film utilise la technique du vertigo-effect, une distorsion visuelle de l'espace grâce au zoom avant combiné avec le mouvement de recul de la caméra. Cette innovation technique, associée à la partition envoûtante de Bernard Herrmann, crée une atmosphère hypnotique et intense qui enveloppe le spectateur. Les performances des acteurs contribuent également à l'impact émotionnel du film. James Stewart livre une interprétation magistrale en incarnant les tourments intérieurs de Scotty, tandis que Kim Novak excelle dans son double rôle complexe. Le duo captive le public avec sa chimie et son jeu nuancé, ajoutant une dimension supplémentaire à l'exploration psychologique du film. L'esthétique visuelle de Vertigo est une autre réussite notable. Les décors de San Francisco, les prises de vue soigneusement composées et la palette et la palette de couleurs raffinées contribuent à créer une ambiance envoûtante. Chaque cadre semble être une peinture vivante, renforçant le sentiment d'immersion du spectateur dans l'univers tourmenté du film. Hitchcock excelle également dans la manipulation des attentes du public. Les rebondissements inattendus et les retournements de situations confèrent à Vertigo une profondeur narrative, incitant les spectateurs à remettre en question leurs propres perceptions et croyances. En conclusion, Vertigo d'Alfred Hitchcock reste un chef-d'oeuvre du cinéma qui transcende les générations. Son exploration audacieuse de thèmes universels, son esthétique visuelle remarquable et ses performances mémorables en font une oeuvre incontournable. Et enfin, voici le plus grand film de tous les temps selon le site They Shoot Pictures, Don't They? Citizen Kane d'Orson Welles Sorti en 1941 Rosebud Le simple mot énigmatique prononcé par Charles Foster Kane, magnifiquement interprété par Orson Welles, déclenche une quête cinématographique mémorable. L'histoire s'articule autour de la recherche du sens du mot Rosebud, le dernier mot prononcé par Kane sur son lit de mort. Cette quête devient le fil conducteur du récit, entraînant le spectateur dans un voyage à travers la vie complexe et tumultueuse de Kane. La narration, novatrice pour son époque, est racontée à travers une série de flashbacks et de témoignages, offrant une perspective multiple sur la vie du magnate de la presse. Welles, qui réalise également le film, révolutionne le langage cinématographique avec des techniques telles que le montage non linéaire, les profondeurs de champ et l'utilisation inventive de la lumière et de l'ombre. La performance magistrale d'Orson Welles, en tant que Kane, est au cœur de la puissance émotionnelle du film. Sa capacité à incarner les multiples facettes du personnage, du jeune homme ambitieux au magnate vieillissant en quête de rédemption, est un tour de force. Le casting, dans son ensemble, contribue à donner vie aux différents moments clés de la vie de Kane. Sur le plan visuel, Citizen Kane est un festin pour les yeux. Les décors grandioses, les angles de caméra audacieux et les compositions visuelles innovantes témoignent du génie artistique de Welles. Chaque plan est soigneusement élaboré pour capturer l'essence de l'intrigue et des personnages. En somme, Citizen Kane demeure un pilier du cinéma mondial, redéfinissant les normes narratives et visuelles de son époque. Orson Welles a créé une œuvre intemporelle qui continue d'inspirer les cinéastes et de captiver les spectateurs. Citizen Kane reste un monument du septième art, une exploration profonde de la nature humaine et une quête insaisissable du bonheur cinématographique. Voilà, c'était le top 3 des meilleurs films de tous les temps. Et vous, quel est votre top 3 ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt pour un nouveau top 3. Et en attendant, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !